Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, allons-y Non, donc sur la base de ces éléments-là Je prends, j'estime que le débat N'est pas aujourd'hui Qui de Jean-Pierre Fabre De Agbouyome et Cotto Est deuxième ou n'est pas deuxième Le débat n'est pas là La question de savoir Est-ce que les élections Se sont passées Dans la régulière Sur cette base-là Je peux estimer que Quand vous suivez tout le long du processus Les éléments qui sont peut-être à développer Demontrent que les élections Ne sont pas passées à la régulière Si les élections n'étaient pas passées Dans la régulière Pourquoi féliciter Agbouyome Épuche Monsieur Ford Quand vous le lisez Vous le lisez Au lendemain Non, c'est pas au lendemain Du scrutin Le même soir Pour faire sortir même un communiqué C'est le communiqué là Dont vous faites allusion C'est-à-dire le communiqué Qui est sorti Oui, c'est le communiqué Qui a été rédigé Sans que le président même Du parti n'ait au courant Attends, attends Allons-pas à ça Vous n'êtes pas à savoir Qu'au niveau de chaque formation Chaque état major Les dispositifs ont été On été mis en place Pour la compilation des résultats Qu'est-ce qu'on a constaté Autour de 15h-16h De ce samedi 22 La connexion Internet Ne marchait plus pratiquement Dans ces conditions C'était vraiment difficile Pour les différents candidats D'avoir les éléments Qu'il faut pour avoir la compilation Et je fais également Observer que vous Vous n'êtes pas à savoir Que la CENI elle-même A faire rentrer Tout ce qu'il a mis Comme matériel Pour la compilation des résultats L'élément Ou la technicité Et success Dont il est question La CENI avait fait un communiqué Avant les élections Pourquoi ? Ça ne fait pas Que ce serait le PV On va le permettre Oui, j'en viens Vous avez encore quelques Voilà J'en viens Sur ces éléments J'ai des éléments Pour prouver réellement Que les résultats Qui ont été proclamés Ce sont des résultats Fabriqués Parce que lorsque On me dit Dans la dernière période Que la CENI a été contestée Et que 4 Togolais votants 3 lui ont donné l'élection Plébiscité Moi je me tombe des nuits Je ne peux pas imaginer ça Est-ce que nous avons pu Vous avez tenté de dire Que c'est un travail de fonds Qui a été fait Non c'est faux C'est faux On va aller D'une façon très simple C'est mon nom On prend par exemple Le candidat de UNIR Qui était Sur tous les fronts à la fois Oui Quand on voit Certains cadres du parti Qui sont allés jusqu'à Je ne sais pas Quelle localité A Tindyasi Dans le mot Ou à Djarkwanga Du moment où On n'a même pas senti La présence d'un membre Du parti D'un parti de l'opposition Sur ces terrains là Vous pensez que c'est aussi Ce sont des arguments Qui font croire Qui font croire Oui A l'opinion de l'acte du Togo Qui ne pas parler de l'opinion La politique n'est pas seulement limitée A l'honneur Laissez-moi terminer Oui Ce sont les arguments Qui font croire A l'opinion internationale Que Comme quoi les Togolais Sont des idiots Un régime qui est là Plus de 50 ans Qui a mis le Togo Dans cette situation là Mais sur quelle base Laquelle La situation Vous parlez d'une situation Est-ce que les Togolais vivent mieux Est-ce que les Togolais Arriffent à se soigner mieux Est-ce que les Togolais Arriffent à se soigner mieux Les téléspectateurs nous regardent Est-ce que dans les coins reculés Dont vous parlez Je connais bien Je connais la plaine de mots Allez voir les conditions Dans lesquelles vivent Les populations Je sais de quoi je parle Pour ne pas compter des Togolais Comme des idiots Qu'à l'intérieur du pays Les gens ne comprennent rien Que c'est là où les gens souffrent Et que c'est dans ces milieux là Qu'on a plébiscité Le chef de l'état Fond de la Sibé Sur la base de quel bilan Sur la base de quel bilan Allez à l'intérieur du pays Et vous allez voir La situation vraiment dramatique Dans laquelle vivent les populations Moi je pense que Sur la base du bilan Il y a des éléments Par rapport à ce qu'il se dit Par rapport à ce que les gens Les uns et les autres Ont envoyé Le temps fait défaut Sinon ça rentre dans le domaine technique Il ne faut pas dire Parce qu'on n'a pas envoyé Des éléments de prou Parce qu'on a chassé Est-ce qu'aujourd'hui On peut comprendre Que celui qui a représenté Le représentant Le commissaire Au niveau de la CENI A été envoyé en mission Vous êtes d'accord avec moi Le remplaçant Il était envoyé en mission Son président n'est pas en courant Son président n'est pas en courant Qu'on l'envoie en mission J'en viens J'en viens J'en viens Parce que je dis Sur les mêmes questions Quand on sait que Les différents partis politiques De l'opposition Dans tout son ensemble N'ont pas quand même envoyé Des représentants A tous les niveaux A tous les niveaux Pour cette élection présidentielle Est-ce qu'on peut Se donner du plaisir A dire que Tout n'a pas été Quelque moment On ne dispose pas Des chiffres réels Non je crois que L'opposition Togolaise Joue toujours Mauvais perdant Et on est Dans un jeu Pas tout à fait clair Ayons le courage De le dire Donc La question est bien posée Est-ce que La classe politique De l'opposition Avec des représentants Dans les 9300 Et quelques bureaux De vote Non Il y a ce qu'on appelle En politique Le maillage Du territoire Ils l'ont pas Ils croient que En se cantonnant A Lomé Et sur les radios Donc ils maîtrisent Le Togo Nous avons vu Également Les leaders Du parti Unir Qui sont partis Même dans les Créfonds Du Togo Donc ils sont partis Vendre un produit Et le produit A été Convenablement A acheter Ca serait Disons Malsain de dire Aujourd'hui Sans Pour autant Apporter les preuves Qu'il y a eu Des bourrages durs Ou bien Qu'on a chassé Les gens Des bureaux De vote Donc je crois que L'opposition togolaise A habitué Ses militants A ce genre De diatrime Pour justifier Disons Son inconséquence Son incompétence Son manque de stratégie Son manque de mission Et puis de vision Donc on ne peut pas dire Lorsque En parlant même De l'article 103 Du code électoral Qui ne prévoit pas En fait La publication Des résultats Bureau de vote Pas bureau de vote Mais au plan national Monsieur Fioclou a donné Un exemple Donc il a dit En fait Les résultats Après Après les décomptes En présence Des représentants Des candidats Il y a un PV Qui est consigné Et le PV Est affiché Devant chaque bureau de vote Donc on ne peut pas Prétester Des choses Donc on ne peut pas Inventer Disons des vérités Ici pour dire Que On a gagné Mais on nous a volé Les PV Ne sont pas Affichés par tous Non non J'ai la parole Vous n'avez pas encore La parole Donc c'est dire Que En fait Nos opposants Nos hommes politiques De l'opposition Ne font pas Un travail de terrain Assez conséquent Vous savez Ce n'est pas parce que En 2017 Il y a eu Des contestations Populaires Qu'on va dire Que l'audience Systématiquement Du président Sortant Qui est candidat A chuté Ça a chuté comment ? Ce n'est pas Faire la politique Alloumée Qui voudrait dire Maîtriser tout le Togo Sur le plan politique Donc je suis désolé De le dire Nos opposants N'ont pas fait Le travail nécessaire Et là Je les comprends aussi Parce qu'ils n'ont jamais Eu ce courage là D'accepter leur défaite Ou bien De se rendre compte Qu'ils font du bruit Pour rien Donc ils donnent Seulement dans le vent Donc nous avons vu Lors dont je parlais Sur le premier sujet Nous avons vu Comment Il y avait eu Même Les réactions De l'ANC Dans les premières heures De la ferme Et puis Des débrouillements Là La réaction Aujourd'hui De l'ANC Donc c'est C'est la C'est la réaction De mauvais perdants Et là Nous avons écouté aussi Un rêve des responsables De l'ANC Dire que Parlant de Monsieur Agbeomé Kodjo Qui les aurait approchés Dire que Monsieur Agbeomé Serait un Démis opposant Et que Monsieur Agbeomé A été incapable D'apporter les preuves De 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 sa prétendue victoire Même les preuves Du bourrage Des urnes Si on étudie bien Les recours De monsieur Agbeomé Kodjo Qui est arrivé En seconde position Et qui a détrôné Monsieur Jean-Pierre Favé Qui sont partis De cette seconde Proposition On voit que En fait Ce sont des recours WhatsApp Et là On ne peut pas Faire totalement Confiance aux réseaux sociaux Parce que Chacun peut rester Dans sa chambre Inventer des choses Balancées sur les réseaux sociaux Là Je réponds Indirectement A mon cher ami Juste Pour dire Que Les réseaux sociaux On ne peut pas Dire Que Les réseaux sociaux Ont Raconté Des choses Ce qui est Dit sur les réseaux sociaux C'est la vérité absolue Nous avons vu Le travail a été fait Et maintenant Je vais terminer Oui terminer Lorsque Lorsque On me parle Du commissaire Du MPDD À la CENI Qu'on a envoyé En mission Mais moi je dis Mais il y a également Madame Agnélé Du parti uni Qui est parti Aux Etats-Unis Mais on ne les a pas forcés Ce sont des gens Qui se sont prononcés Et qui sont partis De leur propre gré En ces missions là Parce qu'on doit justement Voter Dans ces pays Et il faut un Un commissaire De la CENI On ne les a pas enchaînés Pour aller Dans la ville Mais ce sont des gens Qui étaient préoccupés Beaucoup plus Par les perdièmes Les frais de mission Donc là On ne peut pas Dire du n'importe quoi Merci que Merci que Je vais vous revenir Dans un instant Justin Arani Pour votre développement Monsieur A l'heure actuelle Est-ce qu'il faut Ennuler le tour Ou bien C'est parce que Jean-Pierre Fabre De la déclaration intérieure Ou si son vice-président N'avait pas fait De la déclaration intérieure En reconnaissant sa défaite Et en disant que C'est Arbeyaume Et fort Qui était en avance Et il fallait deux Pour qu'on sache Qui a gagné effectivement Et en fait Cette déclaration Plusieurs jours avant Cette sortie N'est pas la bonne Sur le mot On va aborder Vous voulez placer un mot Je vais placer un mot Avant qu'on aborde La dernière partie Oui la dernière partie Je vais faire Ce débat là Serait intéressant Dans un pays normal Qu'est-ce que Vous vous appelez Un pays normal C'est un pays atypique Dans un pays Où on organise Les élections Avec tout ce qu'on a connu Où certains militants Et ont été prêts Pour en découdre Avec d'autres militants D'autres candidats On en a observé Tout au long de la campagne Vous parlez de quelle localité Je fais allusion A ce qui s'est passé A Bassard D'accord Je fais allusion A ce qui s'est passé A Guerekouka Je fais allusion A ce qui s'est passé A Sotoubois Puisqu'on parle de l'ANC D'accord Le convoi de l'ANC A été attaqué Par les éléments Habillés En uniforme de uni Militants de uni Ou non militiaux Je n'en sais pas C'est là où je dis Que ce débat Devait être très intéressant Dans une république normale Malheureusement Nous sommes dans Dans une république atypique Et le Togo Ne pratique en rien Ce qui a trait à la démocratie On fait semblant De faire la démocratie C'est mon opinion Elle est propre à moi Elle est propre à moi Dans un pays On donne l'impression Comme on fait la démocratie On met les institutions en place Mais toutes les institutions Sont inféodées Caporalisées Dans un pays On organise des élections Présentielles On fait sortir des militaires Pour encadrer le pays Et quelques temps après On les fait replier Donc si nous sommes Dans une république normale Je pense que C'est le débat Que nous sommes en train De mener Avec des démonstrations Avec des chiffres Il y a des militaires Dans la rue Avant les élections Laissez-moi terminer Laissez-moi terminer Laissez-moi terminer Ça serait tellement Ça serait tellement intéressant Malheureusement Nous sommes dans Une république bananière Tout ce qu'on avait Avant cela On a tendance A faire croire Que les Togo Les sont des idiots Moi je dis non Quand on retourne Nous sommes des journalistes Tu es idiot Moi je ne le suis pas On donne l'impression Je dis qu'on donne l'impression Si tu es idiot Moi je ne le suis pas Laissez-moi terminer Ça dit que Dans les dernières périodes Quand vous suivez Les sondages De Afro-Barromètre Bien inquiétés Non mais on peut On peut Non comme dit Aujourd'hui Que les Togo Ils sont levés Pour mettre A un régime De statut De ces cantonaires De père en fils Et que spontanément Les mêmes Toulon Chagés d'avis Moi je ne peux pas comprendre Vous savez que Vous avez cité Certaines localités Ça est là Oui Mais dans le même temps Si nous prenons Certaines régions Du Togo C'était la localité Du Togo Oui On n'a même pas vu Un seul Un Représentant Le débat n'est pas là Mais c'est le cas Où se trouve Il faut Il faut faire le mage Du territoire Ça dit qu'en réalité En réalité Nous avons Excusez-moi l'expression Si nous avons Une cour constitution Qui sursuit les normes Donc Cette cour constitution De même Sautosaisie Donc selon vous Tout évolue Dans la normalité Tout ce qui s'est passé Vous avez suivi avec moi Merci On passe au dernier sujet On a une dizaine de minutes Pour le dernier sujet Au Mont-Jean Jean-Pierre Fabre Et son équipe Demande La reprise De l'élection présidentielle Du 22 février dernier Dans le même temps Le président En exercice De la CDAO Félicite M. Fort Et Sozine Lagnacine Pour sa réélection Crédo TD Comment vous vous trouvez Cette position Cette sortie Cette appréciation Ces mots De félicitations Du président En exercice De la CDAO Mathieu Vous aurez remarqué Que le président De la conférence Des chefs d'état De la CDAO Ne s'était pas Impressé Pour adresser Ces félicitations Il a pris du recul Et avec les informations Reçues Il a adressé Ces vies félicitations Aux vainqueurs De cette élection Donc on peut dire La récréation électorale Est terminée Place au travail Place au développement Et nous avons vu Ce n'est pas Le président du Niger Qui est Le président De la conférence Des chefs d'état De la CDAO Seul Donc nous avons vu D'autres chefs D'état aussi Qui ont salué La réélection De monsieur De monsieur Fornia Simbé Donc je crois que Là Ce ne sont pas Des propos Qui sont En l'air Mais ce sont Des propos Qui sont basés Qui sont basés Sur un certain Nombre de constats Tout a été Tout a été dit D'assumer D'assumer Leur débat Avec cette sortie Du président De la commission De la CDAO Donc je crois Que nous dirons Aisément La récréation Est terminée Mettons-nous au travail Pensons au développement Du pays Le Togo Est une expression Également De la démocratie Monsieur Jean-Claude On peut dire Que les mots De félicitations Du président De la CDAO Sont sincères Pourquoi tu parles De sincérité Non mais Puisqu'il y a d'autres Qui protestent Et d'autres Qui contestent Les résultats Dans le même temps Lui il apprécie Il envoie Ses mots de félicitations On a vu Jean-Pierre Fabre Qui s'est prononcé Son équipe Qui s'est prononcée Il y a eu au moins Plus de 5 Observations Lure africaine CDAO IEF Et d'autres Observateurs Particuliers Privés Ils ont bien dit Que tout est bien passé Et au cours De cette élection Que ce soit en campagne Et le jour de l'élection Il n'y a pas eu de violence Donc on a fait Une élection C'est le credo Des observateurs Souvent Que ce soit Le credo C'est le credo Il n'y a ni violence Le jour Pendant la campagne Ni le jour De l'élection Le 22 Et jusqu'à ce jour Il n'y a pas de violence Et c'est là Je voudrais paraphraser Mon frère et ami Anani Pour dire que ce n'est pas A cause des relations Qu'on met la militaire Dans la rue La militaire C'est pour la sécurité Et ils étaient dans la rue Avant le 22 février Donc Ils sont repliés Et je peux dire Après la session Et je peux dire Aujourd'hui Que les messages de félicitations Qui viennent Féliciter le chef de l'état Sont sincères Ok Mais ça l'année Juste l'année Autant Juste l'année Autant pour toi Juste l'année Non La question de savoir Si on félicite Et qu'à l'intérieur Il y a une crise Est-ce qu'il y a vraiment une crise ? Il y a quelle crise actuellement ? Attends Il ne faut pas donner l'impression Comme si Non Moi Juste moi qui pose les questions Je veux comprendre Il y a une crise Il y a une crise Je suis Qui veut savoir S'il y a vraiment une crise Et à quelle niveau Comment ça se passe Et sur quel front J'en viens Oui Parce que rien ne sert de dire La CdAwa félicitée La France a félicité Non mais on se base sur Ce journaliste Parce qu'on voit beaucoup de choses On écoute beaucoup de choses On écoute les gens Sur les antennes Les gens donnent l'impression Que voilà Une fois que les élections sont passées On a fait le coup d'état On a fait le braquage électoral Tout s'est bien passé Et puis on a félicité Et puis c'est fini Mais à l'interne Qu'est-ce qu'il y a revenu Maintenant de dire Lorsqu'au moins Une institution Qui est plus crédible Demande au Togolais Si véritablement Quelqu'un a pu gagner Les élections Au-delà de son 10% Ben bravo Aller au-delà De ce qu'on peut appeler Le décompte des voix Bureau de vote Pas bureau de vote On a refusé Et si Véritablement Quelqu'un dit Avoir gagné les élections Avec ce résultat là Véritablement Je serai la phrase De la personne J'accepte Qu'on aille maintenant Au décompte Bureau de vote Pas bureau de vote Si on refuse Comptez les 9389 Attends Je pense que L'institution Qui le dit L'institution C'est pourquoi Il le dit Elle le dit C'est quoi la Attends Attends C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Merci de garder Le sein Je me permets C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi On s'était dit au départ Qu'on va respecter Le temps C'est moi Qui est là Oui C'est moi C'est moi C'est moi Les États-Unis Se sont rendus Contre que Ce qui s'est passé au Togo Ne ressemble à rien A eu l'élection On est d'accord Maintenant Si la CDIAO L'Union africaine Avec les observateurs 295 Aux États-Unis Il n'y a pas eu Des élections Est-ce que l'élection De Donald Trump Est-ce que l'élection Est-ce que l'élection Je ne suis pas là Pour jouer le rôle De démontrer Quoi que quoi Comme quoi On soutient le régime Lorsqu'on avance les choses Moi je ne soutiens pas le régime On doit être capable De démontrer De soutenir Je ne soutiens pas le régime Mais on ne fait pas Dans un débat Pour parler à l'air Je veux faire une observation Est-ce qu'il a été recommandé au Togo De faire le décomptage Des voix Il est recommandé par qui Et quand Il est recommandé par qui Et quand Et quand Mais je ne suis pas Le cours de la réconciliation Elle vous parlez De quel cours de la réconciliation Non 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 Moi je ne suis pas Moi je ne me mets pas C'est un peu Je suis ramé le débat Si vous souhaitez Je ne suis plus prêt A me dire Je ne suis plus prêt Je ne suis plus prêt Non non Vous êtes un peu Je ne suis plus prêt Pour faire Et pour faire Qu'on a Aux téléspectateurs Comme quoi Je suis venu J'ai défendu une position Moi je ne suis pas prêt Pour le faire Non mais personne ne l'a Soit ça c'est là-dessus Non 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 mais personne ne l'a Peut-être Personne ne l'a C'est lui Non 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 Soit ça c'est là-dessus Sinon Vous souhaitez Le temps de parole Je ne suis pas Je ne suis pas prêt C'est moi qui ai la parole Oui allons-y C'est la parole Au moment où tu parlais Je ne l'avais pas Non c'est vous qui l'avez Je sais Dans le débat Pour faire croire Je ne suis pas prêt Pour le Alors je vous arrête De la parole Je ne suis pas prêt Pour mener Je ne suis pas prêt Je ne suis pas prêt Je ne suis pas prêt Pour mener Vous avez la parole C'est la parole Laissez-moi aller jusqu'au bout Vous avez la parole Il a été demandé De faire le décontact Pourquoi on a refusé Si on a gagné Au delà de 110% C'est le premier constat Oui Maintenant on parle De 16 observateurs De l'institution C'est des Aokia Félicité Est-ce qu'à la terre C'est fini Là où on parle Je vous annonce Que vous avez conduit Dans une conférence de presse Parce que vous savez Le pourquoi Au delà de tout Ce qui a été envoyé Comme convocation Au delà de tout Aller visiter Ce qu'on a connu Dans les dernières périodes Les élections sont contestées Au Togo C'est parce que Le peuple togolais Est fatigué Est fatigué Dans un système politique Merci Qui réjante Avec du pays Parle-en-de-Séli Si vous plaît Il faut que vous soyez On est pratiquement Acculé par le temps Votre analyse Non Moi mon analyse Donc je crois Que nous n'allons pas Nous appréjantir Sur l'erreur De l'ambassade Des Etats-Unis En tout méconnaissant Du code électoral En disant Dans son communiqué Qu'il faut publier Les résultats Bureau de vote Pas bureau de vote Le code électoral Je l'ai évoqué En son article 103 Résout le problème Et là On ne peut pas Obliger Un pouvoir Ou bien un gouvernement A aller dans l'illégalité Et ceux qui soutiennent ça C'est que les gens Se mettent dans la posture De mauvais perdants Sans faire croire Oui je pense que Cette élection Est derrière nous C'est derrière nous C'est derrière nous Il faut passer à l'avenir Il faut que les Togolais Sommettent Que les mots de félicitations Sois nombreux Ou pas Ce qui est fait Est déjà fait La cour constitutionnelle A donné le dernier mot Fort est élu Président Avec 70% Point Au moins Où il y a les contestations Les contestations Et où la discussion Et bien ça va s'aménuiser Point Juste un En 30 secondes Moi je n'ai pas rien à ajouter Peut-être pour dire Tout simplement Que c'est pas parce qu'on a gagné Une échéance Dans un pays Au contexte En retournant la plateforme Des négociations En formule le gouvernement Un gouvernement d'Union Nationale De consensus On continue Après l'élection Encore vol On tabasse les populations Violentes Et puis on continue C'est derrière nous Que nous sommes Merci Crédon En 30 secondes Donc je le disais tantôt La récréation électorale Est terminée Mettons-nous au travail Souhaitons bonne chance Au président Ford Yassine Bey Qui vient encore De remporter Une large victoire Crédon Tété Vous êtes le patron Du journal Le Médium Merci d'être passé Juste un année Vous êtes également Administrateur Du site d'information Togo Vision Et le doyen Fior Clou Mais ça A d'Anglémoun Directeur de publication Du journal De l'enquêteur Voilà Messieurs et dames Merci pour votre fidélité légendaire A nos antennes Très bonne suite De programme A vous tous Au revoir Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501